Pour ce TD numéro 3, nous allons utiliser le sujet du TD numéro 2 et continuer en nous entraînant pour gagner en vitesse, en agilité et en précision à faire des points par 3 relèvements, puis des points avec 3 observations qui vont mélanger des relèvements, des distances et même des lignes de sonde. Donc on va utiliser l'exercice numéro 7. Et dans cet exercice, on nous demande de tracer les points avec des relèvements vrais. Donc tous les relèvements qui sont donnés sont des relèvements vrais. Ils ont déjà été corrigés avec la variation du compas magnétique ou la variation du compas gyroscopique. Comme c'est des relèvements vrais, on peut les tracer directement sur la carte. Avec les relèvements vrais, les distances ou les sondes suivants. Indiquer à l'endroit où on a trouvé le point, la sonde ou le symbole. Vous précisez ce qu'il signifie, il sera l'occasion d'en apprendre quelques-uns. Dessiner le symbole en vue de terre, donc c'est le triangle avec un point au milieu. Et ajouter l'heure, on prendra l'heure courante de la montre au moment où vous faites votre exercice. Enfin, écrire dans le journal de navigation l'heure, puis mesurer cette position en relèvement et distance depuis le premier ramère. Chaque fois, on prendra le premier de la liste, qui est donné, pour écrire le relèvement et la distance dans le journal de navigation. Pour s'entraîner, on pourra aussi mesurer les coordonnées géographiques, latitude et longitude. Donc on le fera pour un point, latitude et longitude, mais pas pour tous. Quand on écrivra dans le journal de navigation, ou bien on le met en latitude et longitude, ou bien on le met en relèvement et distance. En général, on utilisera latitude et longitude lorsque cette position est recopiée sur l'écran du GPS. Et relèvement et distance, lorsqu'on a mesuré la position du navire à l'aide d'observation en vue de la Terre. Donc, pour préparer la page du journal de navigation, là j'avais une ancienne date, donc imaginons que nous ne sommes plus le 18, le 6 mai le 18, le jour où je fais cette vidéo. Et on est toujours en TU plus 2, et il est désormais 15 heures. Direction force du vent, aujourd'hui, il y a un faible vent de nord. État de la mer, belle, 1, 1, 1, 1, 3, 1, nébulosité, 0, compas magnétique, on va mettre n'importe quoi, 210, c'est variation estimée, là aussi je mets n'importe quoi, 3, moins 2, moins 2, 2,5 degrés, etc. Si on ne met pas de nouvelles informations, c'est que l'information est la même qu'avant. Ici, j'aurais pu me contenter de laisser vide, etc. Alors ici, on a un conflit, puisqu'on a déjà la position qui est indiquée. En général, on va faire une nouvelle ligne, chaque fois qu'il y a une information qui a changé. Ici, on imagine bien que si on avance, la position aussi a changé. Qu'importe, on fera de la ligne suivante, en dessous, et on marquera en relèvement à distance les positions. Ici, j'utilise un stylo qui est très épais pour pouvoir bien lire sur la vidéo. Dans la réalité, on utilisera un stylo noir, un bic qui écrit fin, indélébile, parce que le journal de navigation, c'est un document juridique, ce n'est pas un brouillon. Et ce document juridique, il sert d'historique, donc c'est que des informations passées, qui serviront, en cas de litige, à retracer la trajectoire du navire, par exemple, pour savoir qui était en tort au moment d'une collision, etc. Donc on va commencer avec le premier point. Et on fera les numéros 1, 4, 6, 10, 13, 14, et 20. Les autres, c'est du bonus pour votre propre entraînement, et vous avez la correction dans les pages manuscrites à la fin du polycopie, à la fin du TD. Pour le premier, on a le château d'eau de Plogoff, le grand phare de Saint et le phare de Armen. On va le repérer sur la carte. Et tracer les relèvements. Plogoff, c'est une agglomération qui se trouve ici, sur la pointe du Rhin. Et on voit le symbole de son château d'eau, ici. Donc, pour ce premier point, on va tracer un relèvement qui a été observé depuis le navire vers le château d'eau. Ce relèvement, c'est 42. 42, c'est entre le nord, 0, et l'est, 90. Donc, on va mettre notre flèche au nord-est, comme ceci. On va ensuite appuyer le bord de la règle sur le château d'eau, avec le crayon et la pointe sèche. Mettre la règle du bon côté, vers la route où le point a relevé. Et ensuite, repérer le centre le plus au sud. Ici, c'est le noir. Je glisse la règle pour le mettre sur un méridien ou un parallèle. Là, actuellement, je suis sur un parallèle. Et je lis entre 30 et 40, donc environ 34. Donc, je vais devoir tourner dans le sens des aiguilles d'une honte pour augmenter jusqu'à trouver 42. Lorsque j'ai trouvé, je vérifie que j'ai toujours le bord de la règle qui est sur la mer, le petit rond qui est bien sur le parallèle, la graduation sur 42. Maintenant que j'y suis, je peux tracer la droite, le premier relèvement au 42. Pour les suivants, c'est le grand phare de Sein qu'on a observé au 320. 320, c'est entre l'ouest de 170, le nord de 360. Donc, on va mettre notre flèche dans le cadran nord-ouest. Je vais repérer le grand phare de Sein. Donc, sur l'île de Sein, on a deux phares. Le plus grand, on a vu, est à l'ouest parce qu'il est marqué dans ses détails 49 mètres, alors que l'autre a marqué seulement 16 mètres. Donc, je mets un crayon ou la pointe sèche sur le phare et j'oriente ma règle au nord-ouest. Le petit rond plus au sud, c'est le rouge. Donc, je vais mettre le petit rond sur un méridien ou un parallèle. Pour l'instant, il est sur un parallèle. Et j'ajuste, je tourne-glisse ma règle pour la mettre exactement au 320. Je vérifie la graduation, le petit rond et je trace la droite. Alors ici, on peut tracer quelques centimètres d'intersection, de part et d'autre, de la première droite. Inutile de tracer le trait en entier, ce sera autant à gommer pour la suite. Et enfin, le troisième amer, c'est le phare d'Armen au 299. Donc, 299, c'est le cadran sud-ouest. Je place un crayon sur le phare d'Armen, le petit rond rouge à la flèche au sud-ouest, au nord-ouest. Pas envie, mais c'est bien au nord-ouest. Et je mesure 299, entre 290 et 300. J'y suis et je peux tracer maintenant l'intersection. Alors, l'intersection des trois relèvements se trouve bien ici. Ça fait un point ou un tout petit triangle. C'est donc un point qui est cohérent. On voit vite s'il est cohérent parce que si on s'est trompé d'amer, ou qu'on a fait une erreur de mesure, d'identification, le triangle d'intersection risque d'être gigantesque. Donc, dans ce cas-là, il faut refaire le point, vérifier chacun des amers qu'on croyait avoir bien identifié. Éventuellement, les laisser tomber pour en prendre d'autres. Donc, comme le point est correct au centre du triangle, sur le point d'intersection, je dessine un point, et autour de ce point, le symbole d'un point observé. Et je mets l'heure. On va en mettre 15h10. Maintenant qu'on a observé ce point, on va mesurer son relèvement et sa distance par rapport aux premières mers, c'était le château d'eau de Ploigoff. Donc, depuis le château d'eau de Ploigoff. Cette fois, on va noter la position d'un journal de navigation. Donc, on part de la référence, le château d'eau, pardon, c'est celui-ci, et on tourne la flèche vers le navire dont on souhaite donner la position dans le journal de navigation. Alors ici, mon point d'intersection est exactement sur le relèvement. Donc, je pourrais me contenter de prendre le relèvement et d'ajouter au retranché 180, ce qui va faire 222. Je peux aussi le remesurer. Je mets le petit rond sur l'intersection, sur un méridien ou sur un parallèle. Là, c'est exactement sur l'intersection, c'est une coïncidence. Et je peux lire 222, comme c'est l'intersection, je peux lire sur méridien ou parallèle. C'est bien 222. Et pour la distance, je mesure avec le pompat à pointe sèche entre la position du navire et le château d'eau, l'écartement. Et je vais mesurer cet écartement en restant approximativement à la même longitude dans l'échelle des latitudes. En restant à la même latitude, pardon, dans l'échelle des latitudes. Donc, si je pars à 55, c'est déjà 5'000, 5'6, 7'7. 5'6, 5'7. Alors, on va noter ça dans le journal de navigation. Donc, c'est le point de 15h10. Le relèvement vrai. 222. Par rapport au château d'eau de Plogoff. Avec 2F. Et la distance. 5'6, 5'7, 1000. Pour le point suivant. Avant le point suivant, on va d'abord mesurer latitude et longitude. On a dit qu'on ferait au moins une fois l'entraînement. Pour les suivants, on ne fera que relèvement et distance. Alors, latitude. Je prends le parallèle le plus proche et je tourne en arc de cercle mon compas pour vérifier que je suis bien tangent. Pas séquent ou sans intersection, sans point de tangence. Une fois que j'ai bien vérifié ça, je vais jusqu'à l'échelle des latitudes pour mesurer sa latitude. Donc ici, c'est exactement sur la minute entière. Donc 56, 57, 58. Ça fera 47 degrés 58 minutes. Donc on peut l'écrire dans le journal de l'élection. On peut l'écrire de cette deuxième manière. Latitude illégale, 47 degrés 58 minutes nord. Et pour sa longitude, on va partir du point, mesurer l'écart avec le méridien le plus proche. comme ceci. Une fois que j'ai pris l'écart, je balance légèrement pour vérifier que je suis tangent. Et je descends jusqu'aux graduations pour lire la longitude. Donc ici, je suis quasiment sur le petit trait noir, une subdivision. Ça fait 40, 45, 46,2. Et donc, comme j'ai 5 degrés là, il s'agissait de 4 degrés. 4 degrés, 46,2. Donc, longitude. Donc, 0,4 degrés, 46,2 minutes. C'est dans l'hémisphère ouest. Voilà pour la longitude. On va corriger pendant qu'on y est. Là, le symbole. Ici, on voit que le point est juste à côté d'une boucle marquée 16. Donc, cette boucle signifie qu'il y a une ligne de sonde qui sépare les sondes inférieures à 20 mètres et les sondes supérieures à 20 mètres. Comment savoir que ces 20 mètres, ici, ce n'est pas indiqué parce que les boucles sont trop petites. On voit déjà qu'il y a la couleur bleue, probablement du bleu clair, puisqu'on aurait eu une transition d'abord bleu clair puis bleu foncé, comme le long de la côte. Et d'autre part, parce que c'est marqué 16. Donc, 16, on voit que c'est des profondeurs entre 10 et 20, là où on a du bleu clair. Donc, lorsque les lignes de sonde sont trop courtes, les boucles sont trop courtes, on ne marque pas la profondeur, mais on peut le déduire facilement en comparant les sondes à l'extérieur et à l'intérieur et les différentes profondeurs auxquelles les lignes de sonde sont tracées sur le reste de la carte. En plus du 16, on voit à côté un R pour un Rocky. C'est un fond rocheux. Rock, en l'occurrence, il ne s'agit pas de pierre, mais d'un plateau de pierre. Juste à côté, c'est un symbole qui ne concerne pas cette sonde ici, mais qui concerne un secteur angulaire, un des feux du phare de la vieille. Et quand on est à cette position, on verra la nuit par temps clair. Le feu de couleur G comme green, donc vert, et il porte à 11 000 lorsqu'il est allumé, la nuit par temps clair. Donc là, c'est un hasard qui se trouve ici. Il aurait pu être plus près ou plus long. On va maintenant regarder le point suivant. On va se servir du point numéro 4. Le phare de Morgat, au 308, les rochers des Véress, au 28, et le sémaphore du Cap de la Chèvre. On va regarder où sont ces différents amers. qu'il s'agit de la paix de la Chèvre. Donc la ville de Morgat est ici. C'est une station balnéaire. Et le phare de Morgat se trouve là où est l'étoile, son symbole. Le deuxième amère, c'est le rocher des Véress. Alors ici, il y a tout le plateau des Véresses. Et le rocher se trouve là où il y a le nom. On voit que c'est un plateau rocheux qui est tellement haut qu'il y a une partie de l'estrant qui est dessinée en gris vert. Et le haut du sommet, le haut du rocher, qui n'est jamais submergé, qui du coup est représenté par un point noir. Donc c'est le deuxième amère, le rocher des Véresses. Et le troisième, c'est le sémaphore du Cap de la Chèvre, ici. Alors le premier, le phare de Morgat au 308. 308, c'est entre l'ouest et 270, et le nord, 360. Donc on met notre flèche au nord-ouest. On appuie un crayon ou la pointe sèche sur la position du phare, au centre de l'étoile. Et on glisse, on vérifie que la flèche est bien au nord-ouest. On glisse le point le plus au sud, donc le petit rond rouge ici, sur un méridien ou un parallèle. Là, j'ai pris un méridien. Et je mesure actuellement 302. Donc je vais d'abord tourner et glisser jusqu'à garder le petit rond sur le méridien et obtenir 308. Donc là, j'ai bien le petit rond, la graduation, le bord de la règle sur le phare de Morgat. Comme je regarde dans cette direction, c'est que je vais tracer à rebousse poil. 308, et comme ceci. Pour l'instant, je trace un long trait parce que je ne sais pas exactement où je suis. C'est la deuxième et la troisième des droites que l'on pourra tracer de quelques centimètres autour de l'intersection avec la première. Le deuxième amer, le rocher d'Everès, au 28. Ce rocher, 28, c'est entre nord et 0, l'est 90. Donc je mets ma flèche au nord-est. J'appuie un crayon sur le rocher d'Everès. Ma flèche étant tournée au nord-est, je regarde le petit rond le plus au sud, c'est le noir. Je le mets sur un méridien, ici, et je cherche 28. Actuellement, je suis à 40, 30, 28. Alors, il peut être intéressant, quand on est près du nord ou du sud, de travailler avec les parallèles. Ça évite de tourner très très longtemps le long de mes liens. Donc avec le parallèle, ici, je lis maintenant sur la ligne horizontale. Je suis là, près de 28, et j'ajuste le petit rond, la graduation, le bord de la règle. Donc si je regarde le rocher d'Everès, que je le vois devant moi, ici, c'est que je suis quelque part là. Donc je trace un long de centimètres, de part et d'autre, de la première droite. Ma position sera probablement ici. Enfin, le troisième relèvement, sur le sémaphore de la chèvre, c'est un relèvement au 250. Alors, 250, c'est entre le sud, 280, l'ouest, 270. C'est donc du sud-ouest. Sud-ouest, je mets ma flèche vers le bas. Et, en posant le crayon à la pointe sèche sur le sémaphore, je repère le petit rond le plus au sud, c'est le rouge, je le mets sur un méridien, et je lis le long de ce méridien, actuellement 240. Donc je continue à tourner un petit peu, pour arriver à 250. Là, j'ai ajusté le petit rond, la graduation, le bord de la règle sur la mer, et je peux tracer, de part et d'autre, de l'intersection. Ici, j'ai un tout petit triangle ou un point, donc le point est cohérent, et je mets le point qui correspond à ma position, et autour, le symbole, le triangle équilatéral, parce que c'est un point observé sur la terre ferme. Et à côté, l'heure. 15h20. On va maintenant mesurer cette position, en relèvement et distance, par rapport au premier ramère, le phare de Morgat, comme je suis exactement sur le relèvement. Quand je mesurerai le relèvement, depuis le phare vers le navire, je vais rajouter, retrancher 180 degrés. La valeur numérique, c'était 308 en degré, si je retranche 180 degrés, il va me rester 128. Donc 128, ce sera mon relèvement. Et la distance, je mesure avec le compas l'écartement, et je reste approximativement à la même latitude. Là, je mesure 1, 2, 2, 3 000. Donc 128, 2, 3 000. On va noter ça dans le journal de la navigation. 128, 2, 3 000. C'est pour 15h20. Le relèvement en vrai, il y a 128, par rapport au phare de Morgat, et la distance, 2, 3 000. Concernant les informations disponibles, je vois que le point est sur une ligne de sonde qui sépare les profondeurs en bleu clair, entre 10 et 1, et les profondeurs en blanc, au-delà de 20 mètres. C'est la ligne de sonde de 20 mètres. Alors, ligne de sonde, on peut dire aussi isobat, c'est un mot d'origine grecque, de 20 mètres. Voilà, pas d'autres informations à cette position. On va faire le suivant. Le numéro 6. Cette fois, on utilise le phare de Saint-Mathieu, au 8 degrés, au relèvement vrai 8, le phare du Petit Minou, au 66, et le tas de poids ouest qui est situé sur la pointe de Pénir, au 112. Le phare de Saint-Mathieu se situe ici. Son relèvement vrai, c'est 8 degrés. Donc, 8, c'est entre le nord et l'est. On va orienter notre flèche au nord-est. Et 8, très près de 0. On va donc l'orienter au nord, 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 nord-est. On appuie un crayon sur la position de la mer. La flèche est au nord-est. Le petit rond plus au sud, c'est le noir. Donc, je lis actuellement 10 et je tourne-glisse pour arriver à 8. Lorsque j'y suis, je vérifie le petit rond, la graduation, le bord de la règle qui est bien sur le phare de Saint-Mathieu et je peux tracer la droite. Le deuxième amer, c'est le phare du Petit Minou que j'observe au 66. Le phare du Petit Minou est situé ici. 66, c'est entre 90, l'est et 0. Donc, j'ai toujours ma flèche au nord-est. Le petit rond le plus au sud, c'est le noir. Ici, il est sur un méridien. Actuellement, je mesure entre 50 et 60. Je vais tourner un peu plus pour arriver à 66. Là, je vérifie le petit rond, la graduation, le bord de la règle, j'y suis, et je cherche l'intersection. Je trace de part et d'autre quelques centimètres. Je sais que je suis dans cette zone. Donc, pour le troisième amer, le tas de pois ouest sur la pointe de Pénir. Alors, la pointe de Pénir, c'est cette pointe qui est sur la presqu'île de Crozon. Et on voit qu'il y a plusieurs gros cailloux. Le dernier, et le plus à l'ouest, c'est les tas de pois. C'est le nom choisi par les Bretons pour nommer ces cailloux. Donc, on va le tracer et après, on reviendra sur le polycopier de TD pour voir des photos de cette endroit. Donc, on vous précise ici, pointe de Pénir avec un... au-dessus du dernier caillou, le plus à l'ouest. Donc, on appuie le crayon dessus et le relèvement, d'une part, on peut se douter qu'il va être quelque part par là. Si ma position est ici, ma règle de CRA va être quelque part ici. Et on peut utiliser la valeur numérique aussi, 112. 112, c'est entre l'est, 90, et le sud, 180. Donc, j'ai mis ma flèche au sud-est. Le petit rond le plus au sud, c'est le noir. Je le mets là sur... un méridien. Et je lis 110. Je tourne le glisse pour arriver à 112. Je suis bien le petit rond sur le méridien. La graduation entre 110 et 120, 112. Le crayon, et le bord de la règle sur le tas de poids. Je peux donc aller chercher l'intersection et tracer quelques centimètres de part et d'autre. Cette fois, mon intersection fait un tout petit triangle ou un point. Donc, je surcharge le point pour bien l'identifier et autour, je dessine le triangle du point en vue de terre. Il est 15h30. À cet endroit, l'information qu'on observe, c'est la lettre C qui est dans un losange. Les deux sont dessinés ou écrits en rouge, rose, en magenta. Tout ce qui est en magenta, c'est une information qui surcharge la carte, mais il ne s'agit en aucun cas d'un danger qui pourrait entraîner une collision ou un échouement. Donc, ce losange, il s'agit d'un point de courant et il y en a d'autres sur la carte qui sont notés du nord au sud. Donc, le point A là-haut, un point B ici. Là, on a donc le point C, etc. et il renvoie à un tableau avec des informations sur les courants. Ce tableau, il est tout en bas à gauche de la carte. Donc, on retrouve les coordonnées de ce point avec en gras des directions où le courant vous porte et en caractère normaux, des vitesses, une colonne pour la vivo, une colonne pour la mort. Donc, c'est indiqué par rapport aux heures de la pleine mer au port de Brest. Donc, on va maintenant mesurer la position en relaisant la distance par rapport au premier ramère, le phare de Saint-Mathieu. Alors, même si ici, on pourrait se contenter de rajouter 180 degrés, on va faire la mesure proprement. Lorsque je suis sur le phare et que j'observe la position du navire, je pars du phare avec la flèche vers le navire, cette fois, et je me mets bien aligné vers la position et ensuite, je glisse ma règle jusqu'à mettre le petit rond le plus au sud, le rouge, sur un méridien ou un parallèle. Là, il s'agit d'un parallèle et je mesure je mesure 180-190 et je mets maintenant les graduations, ça nous fait 188 degrés. Pour la distance entre le point d'intersection et le phare de Saint-Mathieu, je mesure l'écartement et je vais chercher dans l'échelle des latitudes approximativement à la même latitude combien ça fait deux minutes. Ici, j'en vois une, deux, 2,6. Donc, c'est 188, 2,6. On va noter cette position dans le journal de navigation pour 15h30. Le relèvement vrai c'était 188 par rapport au phare de Saint-Mathieu à une distance on a dit de 2,6, de 2,7. Si on a un doute, on reprend la mesure. C'était 2,6000. On a vu que c'était du point de courant. Alors attention, en surchargeant le point, j'ai du mal à lire, il ne s'agit pas du point C mais du point E. C'est le point de courant E que nous avons ici. Alors pour s'entraîner avec latitude et longitude, on peut les mesurer avec le compas comme on a vu. Mais vous pouvez surtout utiliser le fait que vous avez la correction qui est directement visible sur le tableau. Pour le point E on peut lire ses coordonnées 48 degrés 17,2 minutes nord et 004 degrés 46,8 minutes ouest dans le tableau des points de courant. Pour le suivant, on va utiliser le numéro 10. Cette fois, notre navire est sur l'intersection de deux alignements l'alignement des phares de Kéréon et de la Jument et un deuxième alignement les phares de Créache et de Nividic. On remarque qu'ici, il n'y a aucune valeur numérique. On n'a pas observé de relèvement sur le compas simplement qu'au même instant on était à l'intersection de deux alignements. C'est une situation qui n'arrive pas tout le temps mais qui est opportune pour faire rapidement un point sur la carte sous réserve qu'on n'ait pas fait une erreur d'identification sur un des deux amers ou un des quatre. Alors, ces phares sont près de l'île de Wessan ou sur l'île de Wessan. Le premier, Kéréon, la Jument. Kéréon se trouve ici et la Jument se trouve là. Donc, si on voit les deux phares alignés l'un derrière l'autre, on est quelque part sur cette droite-là. Alors, on ne sait pas si on est à l'est ou à l'ouest. Dans la réalité, on le saurait bien parce qu'on identifierait facilement si c'est la Jument qu'on voyait plus proche de nous ou plus loin de nous. Alors, certains ont cru bon de faire des conventions pour dire on met le premier derrière l'autre ou l'antérieur en dernier, etc. Alors ici, je n'ai pas utilisé une quelconque convention mais avec un peu de bon sens, vous verrez que par deux droites, on peut trouver une seule intersection à moins qu'elle soit parallèle ou confondue. Donc, on va vite trouver l'intersection avec le deuxième alignement. Le deuxième, il s'agit des phares de Créache et de Nividique. Alors, Créache se situe ici, Nividique, là. Donc, en traçant la droite qui passe par ces deux points, on peut trouver l'intersection ici. Donc là, on voit, il n'y a pas de possibilité. Il y a une seule intersection entre les deux alignements. Elle se situe là. Je dessine autour de ce point le symbole du point observé et je mets l'heure. 15h40. Alors, quelques commentaires sur ce point. La règle dans notre métier, c'est que géométriquement, on peut faire une intersection avec deux droites, avec deux relèvements. Mais on en prendra toujours un troisième pour lever le doute dans le cas où on aurait fait une erreur d'identification ou de mesure. C'est la raison pour laquelle, jusque-là, on a toujours tracé trois relèvements. Même si deux géométriquement suffisent, on en prend toujours un troisième. Ici, avec les alignements, vous voyez qu'on n'en a pris que deux, deux droites. Ça suffit géométriquement, mais on pourrait dire pour lever le doute, ici, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, la règle est toujours la même. C'est toujours trois observations, donc trois relèvements. Mais comme toutes les règles, elles ont une exception. L'exception, c'est que l'alignement compte double. Pour un alignement, on a utilisé deux amers. Donc, on considère que le fait d'avoir utilisé deux amers, cette unique ligne vaut pour deux observations. Donc, dans ce cas présent, on a deux alignements, ce qui fait quatre amers, c'est encore mieux que le minimum légal. Et pourtant, on n'a que deux droites. Donc, c'est une tolérance qui est tout effet admise, pas seulement en France, mais de manière universelle. L'alignement compte double. Le souci, c'est que si on a une erreur sur un seul des quatre amers, ici, on ne pourra pas la détecter. Donc, même si c'est une tolérance, ça reste quand même plus dangereux. on va noter la position. Ici, le point se trouve sur la ligne de sonde en suivant un peu, en trouvant écrit en travers sa profondeur. Donc, ligne de sonde de 100 mètres. Et le relèvement à partir du premier amère. Premier amère, il s'agit du phare de Kéréon qui est situé ici. le relèvement. On n'avait pas indiqué pour ajouter 180 degrés, donc il va falloir le mesurer. En partant de Kéréon, en allant vers le navire, le petit rond le plus au sud, c'est le rouge. Je glisse la règle pour mettre le rond rouge sur un méridien et je mesure entre 250 et 260, 259. Ça fera un relèvement vrai pour 259 pour 15h40. 259 par rapport au phare de Kéréon. Et la distance. On prend l'écartement avec le compas à pointe sèche et on va ensuite à la même latitude, dans l'échelle des latitudes, mesurer le nombre de mille. Alors si je pars de 25. Ici, je compte déjà 5, 6, 7, 7,4, 1000. Il s'agit de la ligne de sonde de 100 mètres. Pour le point suivant. Numéro 13. On est à la fois sur l'alignement du phare de Tévenec par la tourelle de la jument et à une distance mesurée à l'aide du radar de la tourelle de la parquette, 5,6,000. Alors ici, on a l'intersection d'une droite, l'alignement, et d'un cercle. Donc, il peut y avoir plusieurs situations. Ou bien, il n'y a pas d'intersection, à ce moment-là, on n'aurait pas pu observer la position. Ou bien, le cercle est tangent à la droite, il y a un seul point possible. Ou bien, le cercle est séquent en deux points. Donc, on va tracer cet alignement et on verra s'il y a un point qui est probable et l'autre pas bien. Donc, l'alignement utilise deux amères. Le phare de Tévenec qui se situe au nord du Ratsin et la tourelle du chat. La tourelle du chat, c'est une tourelle qui est au sud du Ratsin et comme il n'y a pas de phare au sud du Ratsin, elle sert de balise pour le côté ouest du passage. Donc, si on trace une droite qui fait l'alignement de ces deux phares, on a la possibilité de tracer ou bien vers le nord ou bien vers le sud. Pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, si je prolonge cette droite vers le nord et qu'on trace un cercle autour de la parquette, le cercle doit faire un rayon de 5,6 000. C'est une distance qu'on a mesurée à l'aide du compas et qu'on va tracer à l'aide du compas à l'aide du radar pardon, qu'on va tracer à l'aide du compas traceur sur la carte. Donc, dans l'échelle des latitudes, j'écarte mon compas traceur de 5,6 000. Donc, si je suis autour de la parquette, la parquette est située ici. Donc, je reste à peu près à la même latitude et je compte 5,6 000. De 10 à 15, ça fait déjà 5, 6, c'est le troisième petit trait noir. Je vais dessiner un cercle qui est centré sur la tourelle de la parquette et chercher l'intersection avec la droite. Alors, j'ai une intersection ici et une autre intersection plus au sud, là. Alors, quand on voit ces deux intersections, il y en a une qui est probable, l'autre qui n'est pas du tout. Alors, dans la réalité, on pourrait facilement lever le doute parce qu'on verrait très bien si on est en pleine mer ou si on est tout près de la côte. Deuxième raison, la position qui est près de la côte, elle est quasiment dans les cailloux. Donc, à moins d'avoir un petit navire, il est fort probable qu'on n'ait pas ici au mouillage où on le saurait. Donc, on va garder pour la suite de l'exercice cette position-là et on a le droit d'écrire le symbole du point observé puisqu'on a ici un alignement qui compte pour deux et une troisième observation, la ligne, le cercle du radar. Donc, on a le droit de mettre ce symbole, le point de notre position et ensuite le triangle du symbole. L'heure, enfin, 15h50. Il faut bien comprendre que le triangle est un symbole qui signifie comment le point a été obtenu, mais c'est aussi un symbole qui vous engage. Il engage la responsabilité du chef de car qui dit à travers ce symbole je garantis que la méthode qui m'a servi à construire ce point est conforme aux règles de l'art, au métier du chef de car et de marin. Donc, on doit avoir nous-mêmes pris les précautions d'avoir trois observations, éventuellement deux lignes, sachant que l'alignement compte double ou plus. On peut avoir deux alignements ou deux relèvements plus deux distances mais on garantit qu'il y a le minimum légal et éventuellement avec la tolérance pour l'alignement qui compte double. Avant de noter cette position, quelques remarques sur les informations qu'on trouve ici. Alors, à l'endroit exact où j'ai trouvé la position de 15h40, mon point est sur l'abréviation W-K, donc c'est l'abréviation en anglais de Wreck, une épave, et juste à côté du point, je vois une sonde de 36 mètres entourée de pointillés. Alors, ces pointillés ne sont pas forcément une ligne de sonde, c'est simplement pour dire que le contour de la remontée de fond est incertain. Peut-être c'est une remontée de fond de forme circulaire, peut-être en forme de banane, de carré, de triangle, on n'en sait rien, c'est incertain. Donc ce type d'indication indique simplement qu'il vaut mieux prendre de précautions. À proximité aussi, on voit une ondulation de couleur magenta, donc ce n'est pas un danger pour la navigation, mais il s'agit du symbole pour un câble, le passage d'un câble qui est désaffecté. L'ondulation s'arrête, peut-être parce que le câble a été coupé, peut-être parce qu'on arrive près de la côte où il y a trop d'informations pour ne pas surcharger, elle n'est plus tracée. Donc, passage d'un câble désinfecté, et si on mouille à proximité de cette zone, on risque de mettre notre encre ou bien dans l'épave ou bien de remonter un morceau de câble. Maintenant, pour mesurer cette position, à partir du premier ramère, il s'agit du phare de Telenek, donc en partant du phare de Telenek et en allant vers la position du navire, celle qu'on a choisie au large. je mets le bord de ma règle et je repère le petit rond le plus au sud, c'est le noir. Je peux le glisser jusqu'à un parallèle et regarder dans les graduations, je suis entre 10 et 20, précisément à 14. Donc, le relèvement vrai, ça fera 14. on va noter dans le journal de navigation pour 15h50. Un relèvement vrai au 14 depuis le phare de Telenek et la distance on la mesure avec le compas à point de sèche entre Telenek et le point de 15h50 et je reste à la même latitude pour mesurer dans l'échelle entre 5 et 10 qui tiennent déjà 5,6 6,3 mille vu qu'il s'agit d'une épave etc. pour le point suivant on a trois amers qui ont été mesurés les deux premiers sur le radar avec une distance et le dernier avec un relèvement. Donc, quand on a une distance mesurée sur le radar c'est qu'on est quelque part sur un cercle centré sur cette amère dont le rayon est égal à la distance mesurée sur le radar. Donc, on va préparer le compas pour tracer ça ouvrir le compas traceur avec une valeur correspondant à cette distance pour le premier 2,4 000 et centrer le cercle sur la mer. Le phare des pierres noires se situe au large de Saint-Mathieu Le phare des pierres noires est ici. Donc, approximativement à la latitude du phare des pierres noires. Je fais mesurer 2,4 000 et autour de ce phare je dessine un cercle de 2,4 000 Même si on sait bien qu'on n'est pas dans les cailloux il y a une partie du cercle où a priori on espère ne pas se trouver. Alors, le deuxième cercle la deuxième distance c'est sur la tourelle de la parquette 9,3 000 donc toujours approximativement à la latitude du phare des pierres noires on va mesurer dans l'échelle des latitudes 9,3 000 alors j'en ai déjà 5 ici 9 là et 9,2 9,3 La tourelle de la parquette est ici et je vais tracer cette fois pas tout le cercle mais uniquement les intersections avec le premier cercle une ici une deuxième là Alors, pour l'instant on a deux intersections possibles une près d'une bouée holographe une autre près de cailloux le petit étoile à 6 branches signifiant il y a un haut fond dont le sommet est plus haut que le zéro hydrographique donc on espère ne pas se trouver là sinon on est probablement échoué et on va utiliser pour lever le doute la troisième observation il s'agit d'un relèvement sur le phare de Saint-Mathieu au 73,5 73,5 c'est entre l'est 90 et le nord 0 donc on va tourner notre règle au nord-est appuyer le crayon sur le phare de Saint-Mathieu et le bord de la règle sur le phare lorsque notre règle est au nord-est la flèche au nord-est le petit rond le plus au sud c'est le noir on le met là actuellement il est sur un parallèle et je regarde le long de ce parallèle je suis entre 50 et 60 il faut que je continue à tourner un peu dans le sens des aillus d'une montre pour arriver à 73,5 alors je vais passer sur le méridien cette fois je lis là-haut actuellement 65 je continue à tourner glisser jusqu'à 73,5 voilà j'y suis et quand je trace depuis le phare de Saint-Mathieu cette droite je trace quelques centimètres de part et d'autre de l'intersection avec les deux premiers cercles et je trouve un point qui est juste à côté de la bouée holographe je mets l'heure 16h et je peux mettre ce symbole du point observé puisque j'ai bien ici trois observations trois lignes de position de cercle et une droite une demi droite alors un commentaire sur cette bouée ici cette bouée a un symbole très simple c'est une bouée qui est probablement de la même forme que le symbole une bouée ronde une demi-sphère et on nous explique qu'en réalité il y en a deux y en dessous c'est la couleur dont la bouée est peinte donc yalo expliqué en anglais puisque c'est une carte aux normes internationales et on voit qu'elle a un petit panache rouge ça signifie qu'elle est équipée d'un feu donc les caractéristiques de ce feu sont abrégées avec des mots anglais donc grand f petit l c'est l'abraviation de flash le mot anglais pour désigner un feu à éclat en français entre parenthèses 5 il y a donc 5 éclats y de couleur jaune avec une période de 20 secondes alors attention ici il y a 5 éclats ils peuvent très bien avoir des durées égales ou différentes pour le savoir exactement il faudra aller chercher dans le livre des feux on n'a pas le détail sur la carte donc ici on est arrivé près de la bouille holographe on va prendre le relèvement en partant du premier ramère donc le phare des pierres noires et en allant vers la position de 16 heures donc le phare des pierres noires ici le point de 16 heures là on met la flèche dans le sens de la mer vers le navire comme ceci le point le petit rond le plus au sud c'est le rouge donc je fais glisser la règle pour le mettre sur actuellement c'est sur un méridien et je lis entre 230 et 240 239 le relèvement vrai ça fera 239 on va monter ça dans le journal de navigation 239 degrés par rapport au phare des pierres noires il s'agit du point de 16 heures et on va noter la distance qu'on mesure avec le pompeur à point de sèche donc entre le phare des pierres noires et le point de 16 heures je mesure l'écartement et je reste à la même latitude pour aller lire cet écartement dans l'échelle des latitudes donc j'ai un, deux 2,4 mille je peux écrire dans le journal de navigation 2,4 mille on a dit qu'on était près de la bouée ou le graphe comme son nom l'indique le houlographe c'est une bouée avec un enregistreur de houle donc qui va autrefois s'était tracé sur un graphique aujourd'hui c'est un enregistrement numérique parfois quand il est près de la côte c'est même retransmis en temps réel ou par vacation vers une antenne et un ordinateur à terre et ça permet d'avoir des statistiques de passage de la houle en direction, en hauteur du coup en période etc le point suivant il sera le dernier pour se td c'est le numéro 20 alors dans le point numéro 20 on va utiliser une première distance sur la pointe de l'Hervilly une ligne de sonde et une deuxième distance mesurée sur la côte nord de Pammar c'est une longue plage entre le plateau de Pénorse et la pointe de la Torche alors on va montrer les amers en question avant de les tracer alors la pointe de l'Hervilly c'est une pointe qui est au sud de la carte près d'Audierne donc on voit la ville d'Audierne ici et la pointe de l'Hervilly se situe un peu à l'ouest d'Audierne et on voit un phare dessus alors on a mesuré une distance sur cette pointe mais cette distance est mesurée sur l'écran du radar alors il faut imaginer que le radar c'est une image vue de dessus qui est créée en mesurant la distance depuis le navire notre navire est par ici et notre navire envoie une onde électromagnétique qui voyage à peu près la vitesse de la lumière dans l'atmosphère elle réfléchit par tous les obstacles qu'elle va rencontrer parfois absorbés et en revenant elle arrive dans notre antenne et on va mesurer la durée entre l'émission et la réception connaissant la vitesse on peut en déduire la distance qui sépare l'antenne de l'obstacle et on va pouvoir balayer l'horizon en faisant tourner l'antenne et ainsi créer point par point le contour de la côte ou l'image radar en balayant l'horizon donc l'image radar est comparable à une image de la carte vue de dessus et le navire est au centre du radar sur le radar moderne on peut excentrer la position du navire pour voir loin devant et plus près derrière il faut bien comprendre que la distance a été mesurée non pas en voyant le symbole d'un phare ou une information marquée au diarne mais simplement en identifiant les amers radars la forme de la côte par comparaison entre l'image radar et la carte donc même si la pointe de l'ervilly ici c'est un hasard correspond à la position du phare de manière générale on peut très bien avoir une pointe par exemple le cap de la chèvre si on sait que notre navire a mesuré une distance au radar sur le cap de la chèvre on plantera notre compas traceur le centre du cercle de ce côté là si on sait qu'on a mesuré au radar le même cap de la chèvre mais que notre navire est à l'extérieur de la baie d'Ornenay il faudra aller chercher le centre du cercle ici et en aucun cas sur le scénaphore donc ici on aura un premier cercle centré sur la pointe de l'ervilly avec un rayon de 10,3000 donc en restant à peu près à la même latitude que la pointe de l'ervilly j'écarte mon compas de 10,3000 donc entre la graduation 55 et la graduation 5 j'ai 10 minutes 10,000 et j'ai 10,3 donc je dois monter encore un peu en mi-chemin entre les premières et la deuxième petite graduation donc maintenant que j'ai 10,3 je vais pouvoir tracer un cercle centré sur la pointe de l'ervilly donc la pointe qui a pu donner l'éco-radar pas forcément exactement l'étoile mais à côté et tracer le cercle alors on espère que notre bateau n'est pas échoué sur terre donc c'est pas la peine de tracer le cercle sur la partie terrestre ça serait autant à gommer voilà le cercle 10,3000 centré sur la pointe de l'ervilly alors on va tracer le deuxième cercle parce que c'est une forme mathématiquement très régulière et c'est plus facile de trouver l'intersection de deux cercles que de travailler avec une ligne de sonde qui est beaucoup plus accidentée le deuxième cercle et la deuxième distance est mesurée on nous dit sur la côte située au nord de Pamar alors Pamar c'est le cap qui est là et au nord de Pamar on voit effectivement que jusqu'à Odierne il y a une très longue plage alors comment on sait que c'est une plage d'une part parce que vous avez un S pour sonde dans la partie de l'estrant l'estrant c'est la partie qui est balayée par les marées montantes et descendantes donc il s'agit d'une longue plage de sable et ici on voit que le symbole change la ligne de sonde à zéro qui était une ligne à peu près courbe là devient une ligne accidentée c'est un symbole pour signifier que là il s'agit d'un littoral rocheux pas forcément des falaises mais un amas rocheux et vous avez en plus le nom plateau de Penhorst on vous dit dans l'énoncé que la distance a été mesurée sur la longue plage située entre le plateau de Penhorst et la pointe de la torche la pointe de la torche est notée en toutes lettres ici et on voit bien la forme de la pointe qui est notée là alors il se trouve que cette longue plage s'appelle aussi la plage de la torche et elle est connue des vélites planchistes parce qu'il y a régulièrement des compétitions de planche à voile ou de surf donc la distance a été mesurée quelque part sur cette plage alors la raison dans l'exercice c'est simplement que quand j'ai mesuré cette distance le cercle était tangent à toute la plage donc on pourra très bien planter son compas en haut ou en bas de la plage la question qui va se poser maintenant est de savoir où on va planter le compas est-ce qu'on le plante sur la ligne de sonde 0 ou sur le trait noir qui sépare l'estrant en gris vert de la partie terrestre le jaune parce qu'il faut imaginer que la côte ici est assez basse on voit que les lignes de sonde sont très écartées et si on dessinait vue de profil ce qui se passe quand vous avez la mer et une côte qui est très basse comme ceci on ne sait pas bien si votre radar quand il envoie son onde va réfléchir l'onde va se réfléchir quelque part sur les dunes dans les terres ou bien au bord de la plage là où on a les vagues qui déferlent ou bien un peu plus haut parce qu'il y a peut-être un mouvement de terrain sur la plage ou sur la dune donc quand on a une côte très basse comme ceci qu'on a identifié parce que les lignes de sonde sont très écartées il faudrait être beaucoup plus méfiant par exemple imaginons que les cercles que l'on trouve soient comme ceci et puis la troisième ligne de position comme ça si on sait que cette ligne de sonde pardon ce cercle était tracé sur une plage donc avec une grosse incertitude au lieu de mettre le point au centre du triangle on le mettra plus près des intersections des deux autres lignes qui semblaient beaucoup plus précises donc on ne mettra pas le point ici dans le triangle mais là donc on ne va pas faire un calcul de probabilité de barycentre ça se fait à l'œil mais voilà une manière de prendre en compte le fait qu'il y a une incertitude sur une des lignes de position donc on va tracer ce cercle pour ça on va écarter le compas avec une distance de 11,4000 en restant approximativement à la latitude de cette plage alors 11,4000 on va se mettre entre le 50 et le 60 et on va rajouter 1,4000 voilà les 11,4000 et maintenant je trace le cercle en plantant le centre du cercle n'importe où le long de cette plage alors je vais me mettre arbitrairement à la limite entre l'estran et la partie terrestre et je trace dans la partie maritime l'intersection alors l'intersection elle est ici avec le cercle il y a une deuxième intersection par là mais dans la partie terrestre donc elle n'a aucun intérêt on espère que le navire est toujours en mer et autour de cette intersection on va maintenant chercher la troisième ligne de position donc la ligne de position c'est un mot que j'utilise depuis quelques instants c'est en fait une ligne qui relie tous les points où je peux me trouver pour observer la même chose donc quand on observe un relèvement sur un phare la ligne de position c'est une demi droite si on observe une distance sur un amère la ligne de position est un cercle et quand on observe une sonde la ligne de position ça va être une ligne de sonde on nous précise ici c'est bien de la sonde et pas de la profondeur on a vu que la distance entre la surface et le fond la profondeur c'était la somme de la sonde en dessous du zéro hydrographique et de la hauteur d'eau qui varie avec la marée au dessus du zéro hydrographique donc ici on a déjà corrigé la partie de la hauteur qui varie avec la marée il ne nous reste que la sonde celle qu'on lit directement sur la carte alors les lignes de sonde ici sont tracées à différentes profondeurs on va 0 5, 10, 20, 30, 50 70 elle est là donc 70 c'est une ligne de sonde qui fait une longue ligne tout autour de la côte mais il faut bien imaginer que de temps en temps la profondeur remonte imaginons par exemple que la ligne de sonde vue de profil est passée par là là où le plateau continental descendait doucement et qu'on a ici par exemple 80 mètres il n'y a pas de ligne de sonde à 80 mètres il y en avait une à 70 donc vu de dessus à cet endroit là on a la ligne de sonde de 70 mais si le fond remonte par exemple comme ceci et vient couper la ligne de sonde de 70 mètres à cet endroit là sur la carte on verra une boucle donc si à la place on verra peut-être écrit 70 mais parfois on trouve des boules comme ceci et il n'y a pas la place d'écrire 70 le seul moyen dans ces cas là de déduire quelle est la profondeur sur cette ligne de sonde c'est de regarder à l'intérieur par exemple 68 et à l'extérieur 80 on en déduit que cette boucle là c'est une des lignes de sonde la seule qui est tracée entre 68 et 80 mètres c'est 70 donc on déduit ces lignes de sonde de 70 mètres en l'occurrence autour de notre intersection on voit qu'il y a une ligne de sonde ici une ligne de sonde de 70 mais qu'il y en a une autre dont la profondeur n'est pas marquée donc pour savoir à quelle profondeur elle correspond on regarde à l'intérieur à l'intérieur la sonde marquée c'est 65 à l'extérieur 73 la seule qui est marquée entre les deux qui est dessinée sur la carte c'est bien 70 donc cette boucle là fermée c'est une remontée de fond qui croise la profonde la sonde 70 mètres donc l'intersection de nos deux cercles est bien sur cette ligne de sonde on peut donc conclure la position observée la position observée ici et bien à l'intersection on va noter 16h10 je peux mettre le symbole triangulaire avec la base équilatérale du point observé parce que j'ai bien trois lignes de position donc deux cercles et une ligne de sonde et enfin un commentaire sur le 65 on voit ici que la sonde qui a été écrite sur cette remontée de fond n'est pas au centre parce qu'encore une fois l'information qu'on a présentée elle privilégie la sécurité donc on préfère vous indiquer la sonde minimum au sommet de la remontée de fond et il se trouve que cette remontée de fond elle a son sommet ici et pas du tout au centre vu dessus donc ça c'est une règle qui vaudrait partout on voit ici qu'il y a une remontée de fond avec deux têtes donc on a indiqué deux fois 65 mètres etc donc on a trouvé la position de 16h10 et la formation ici c'était une ligne de sonde de 70 c'était une des informations mesurées donc on va pouvoir noter dans le journal de navigation la ligne de sonde 70 et mesurer pour 16h10 le relèvement et la distance depuis le premier amer le premier amer c'était la pointe de l'ervilly donc on va mesurer le relèvement en partant de la pointe de l'ervilly alors là on pourra prendre le phare ou juste à côté ça ne croit pas une grosse différence et en allant vers la position de 16h10 donc la flèche de la mer vers la position le petit rond le plus au sud c'est le rouge alors je cherche un méridien ou un parallèle ici par exemple j'ai trouvé un morceau de parallèle une ligne en rouge alors on peut l'utiliser parce que ces lignes en rouge sont des contours de cartes plus détaillés on voit par exemple ici le contour d'une carte numéro 71 46 si on veut s'approcher de la côte et rentrer au port du guilvinec c'est celle-ci sur laquelle il faudra passer et si on utilise un morceau de méridien ou de parallèle le danger c'est de commencer à utiliser un méridien et de se retrouver un peu plus loin sans méridien ou parallèle voire même sur un autre méridien ou parallèle je prends un exemple un peu plus haut ici imaginons que vous ayez deux bords de cartes ça vous fait donc deux méridiens ici si vous utilisez l'un et que vous lisez les graduations sur l'autre vous ferez une erreur de quelques degrés donc il est tout à fait possible de les utiliser sur les cartes internationales toutes les cartes sont présentées avec le nord en haut et petit piège chez les américains qui ne respectent pas les normes internationales pour la présentation des cartes il existe des cartes qui sont présentées en oblique donc quand vous regardez la feuille de la carte le nord est de travers donc sauf cette exception américaine normalement tous les bords de cartes peuvent être utilisés pour mesurer un relèvement donc pour finir cette mesure depuis la pointe de l'ervilie vers la position de 16h10 je mets le petit rond ici sur un morceau de parallèle et je lis le long du même parallèle qui n'est pas coupé il n'y a pas de piège ici entre 200 et 190 ça nous fait 195 donc le relèvement vrai 195 par rapport à la pointe de l'ervilie et enfin on va mesurer la distance qui nous en sépare alors deux possibilités ici on voit qu'on est exactement sur le cercle donc on peut répéter la distance qu'on avait mesurée dans l'énoncé c'était 10,3000 ou encore la mesurée etc là on va se contenter de la recopier donc les 10,3000 voilà donc sur ce dernier point dernier commentaire ici on peut avoir quelques hésitations quand on n'a pas fait le quart et mesurer soi-même la distance imaginez que vous avez vous-même fait la mesure sur l'écran du radar vous avez observé que le cercle qui est mesuré depuis votre navire donc avec la distance de 11,4000 quand vous l'avez tracé sur le radar vous avez observé que ce cercle était quasiment tangent à toute la plage c'est pour cette raison que je me suis permis de dire on mettra le centre n'importe où sur la plage voilà donc ça c'est une coïncidence ça n'arrive pas forcément partout sur la côte donc pour vous entraîner je vous encourage à faire tous les autres points qu'on n'a pas fait et à remplir sur le journal de navigation avec relèvement la mer de référence et la distance attention à bien prendre l'habitude ici de toujours mesurer le relèvement en partant de la mer de référence et en allant vers le navire c'est une erreur très courante ici de travailler dans l'autre sens ce qui induit une erreur de 180 degrés pourquoi est-ce qu'on remplit ce journal de navigation de cette manière parce qu'on a dit que ce journal a une valeur juridique c'est un historique des positions par lesquelles le navire est passé donc s'il y a eu une collision s'il y a par exemple les traces de pétrole à la surface de l'eau qu'on veut reconstituer la trajectoire des navires il existe aujourd'hui des appareils qui enregistrent automatiquement les positions que vous envoyez à terre mais pour l'instant le journal de navigation reste un document de référence en cas de litige et le juge va confier ce journal de navigation à un expert un marin qui va retracer point par point toutes les positions que vous avez notées dans le journal de navigation et pour travailler ce marin il ne connaît pas votre position par contre il connaît tous les amers qui sont sur la carte c'est pour cette raison qu'on part de la mer de référence et on indique une direction qui va vers le navire donc toujours dans le journal de navigation la position qui est mesurée ici c'est en partant de la mer de référence et en allant vers le navire dont on veut noter la position donc entraînez-vous bien à faire tous ces points pour gagner en précision en agilité en vitesse d'exécution parce qu'au Td suivant on abordera les problèmes de vent et de courant et on dessinera non plus des intersections de trois lignes mais des triangles de trois vecteurs donc on aura besoin d'être rapide et efficace pour l'arrêt de le crâne